Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du plateau concernant l'évaluation de nos BPGEPS que vous commencez à connaître. Le BPGEPS, je vous rappelle, est une formation qui permet d'acquérir la fonction d'animateur et d'exercer cette fonction d'animation et direction dans nos centres de loisirs sans hébergement. Et dans les centres de loisirs avec hébergement. Alors, on va maintenant découvrir le reportage de Laurent. Alors, Laurent, vous allez vous présenter. Vous avez fait un reportage participatif, on va le dire comme ça. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez travaillé. Alors, bonjour Antoine déjà. Alors moi, je m'appelle Laurent et je travaille avec un public 13-21 ans. Et c'est vrai que dès qu'on a découvert au travers des ateliers avec Agnès le support audiovisuel, j'ai eu envie de suite sur le projet d'animation de faire un travail avec les jeunes. Parce que, partant d'un constat où nos jeunes étaient beaucoup attirés par les activités de consommation, je me suis dit que c'était réellement un outil attractif puisqu'ils adorent l'image. On va la regarder, d'accord ? Allez, c'est parti. Et on continuera après. Voilà, c'est parti, reportage ! Qu'est-ce que vous pensez de l'atelier d'écriture ? En fait, la première partie, on a fait la rencontre avec Samir Ramzi du groupe Beretta qui nous ont donné des instrus pour écrire dessus. Donc, quand on écrivait, c'était à côté de nous, ils nous aidaient par rapport à l'instru et dans les temps et tout ça. Et après, petit à petit, on a monté comme ça, on a commencé, on a fait des répétitions et là, ça donne un bon projet. On est arrivé, Beretta nous a pris sur notre aile, comme on peut le dire. Et voilà, on a écrit, ils nous ont aidé sur le flow, sur les rimes, tout ce qui comporte le rap. En fait, au début, il n'y avait pas de thème, on n'avait pas choisi quelque chose de précis. Mais c'est en écoutant l'instrument que... c'est en regardant les garçons et en écoutant l'instrument que les phrases sont venues l'une après l'autre. De toute façon, ça se chambrait entre garçons et filles, tu vois, mais c'était tout dans la rigolade. Donc, non, ça s'est passé super bien. Alors, on voit, Laurent, que vous aviez choisi le parti pris de faire faire, interviewer les jeunes entre eux. Pourquoi ce choix ? Alors, comme je disais tout à l'heure, ce que je trouvais intéressant de cet outil, c'est que ça m'a donné un support d'accroche au niveau des jeunes. Et le constat était clair, nous, au niveau de la maison des jeunes, on a eu beaucoup de jeunes qui étaient attirés par l'activité de consommation rapide. Et j'avais vraiment envie de les mettre dans une démarche de projet. Et cet outil m'a permis de les accrocher, on va dire. Et donc, une fois qu'ils ont été accrochés, on a formé notre petit groupe sur trois ateliers, qui nous a permis de découvrir la technique, le B.A.B. de la technique. Et on est partis à la rencontre de l'atelier écriture. Est-ce que vous trouvez justement que cette approche, parce que c'est difficile d'approcher un groupe, mais est-ce que la caméra, le fait d'être interviewé, pour eux, ça a été un moyen d'accès intéressant ? Parce que quand on les voit, là, ils s'expriment très facilement. Je dirais, on a l'impression qu'ils ont tenu un micro toute leur vie. Non, c'était la première fois. Bon, là, vous voyez la finalité, on va dire. Mais il y a eu des trois, quatre, cinq prises, surtout au départ. Après, une fois que c'est lancé, que l'ambiance s'instaure, c'est beaucoup plus agréable, puisqu'ils se retrouvent dans une discussion et ils oublient un petit peu la caméra. Et quand on se retrouve en position d'animateur et qu'on a cette démarche audiovisuelle, est-ce que ça apporte un plus au travail par rapport, je dirais, quand on n'a pas forcément cet outil ? Je vous répète, pour moi, c'est, de toute façon, le choix de ma formation BP. L'option m'a attiré. C'est clair que l'option audiovisuelle m'a attiré. Parce que je savais bien que le public qu'on a les 13-21 ans est très, très attiré par l'image. Donc, je me suis dit que j'avais envie de tester ce support. Et de suite, rapidement, on a réussi à former un groupe. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce reportage. Alors, Martine, on va maintenant... Alors, vous allez vous présenter. Donc, vous faites partie de l'équipe. Alors, vous, ça a été quoi, votre choix ? Bonjour, Antoine. Je me présente, Martine. Je suis élève stagiaire au BPJPS à Frévalon, au centre social. À Marseille. À Marseille, effectivement. J'ai voulu mettre mon projet sur la country, ma passion. Donc, vous êtes partie sur un projet country passionnel. C'est votre... C'est ma passion. Ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Donc, voilà. J'ai voulu faire découvrir un peu ma passion à la population qui connaisse très peu la country. Alors, on va regarder votre passion. Un extrait. C'est parti. C'est parti. Bonjour, Michel. Bonjour, Martine. Vous pouvez être partie de l'association depuis combien de temps ? Ça fait quand même quelques temps. Ça doit faire la quatrième année. Comment vous avez connu cette association ? Eh bien, j'étais intéressé par la musique country. Puis, un jour, sur la Provence, je ne peux pas la nommer, j'ai vu qu'il y avait un festival de rock country à la rock d'Enterron. Que pensez-vous de cette association ? Ce que j'en pense que du bien, parce qu'en fin de compte, on est nombreux, on est 150. Il y a beaucoup de convivialité. On organise beaucoup de soirées. Que pouvez-vous dire de la country en un mot ? Eh bien, la country, le problème de la country, c'est que la country se transforme aussi en line dance. L'avantage de la country, c'est que les femmes peuvent danser toute la soirée sans avoir besoin d'un cavalier. Alors, le scoop, c'est que les femmes ne peuvent se passer de cavalier. Je ne sais pas si c'était un vrai scoop. Oui, effectivement. Alors, donc, ça a été votre passion, vous l'avez choisie. Là, vous étiez en découverte. Est-ce que vous trouvez que cette démarche, un petit peu journaliste, de découverte d'une motte ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de phénomènes country en France. Comment vous l'avez ressenti, votre reportage ? C'est-à-dire qu'au début, ça a été très, très, très dur pour essayer d'interviewer les personnes parce qu'elles ne voulaient pas trop être interviewées. J'ai ressenti un positif après, face à ce reportage que j'ai fait. Très positif et que les gens étaient super contents. Et vous, par rapport à cette dimension, justement, technique, vous êtes, cette démarche journalistique, ça ne vous a pas posé de problème ? Oh, si, effectivement, ça m'a beaucoup posé de problème. J'ai eu beaucoup de difficultés. Tenez bien ton micro en face parce que, pour qu'on t'entende bien. J'ai eu beaucoup de difficultés à interviewer les gens, ce n'était pas très évident. Se retrouver devant une caméra, s'apprécier devant une caméra, ce n'était pas très, très évident. J'ai eu beaucoup de mal aussi pour le montage. Mais est-ce que, d'avoir fait cette démarche aujourd'hui, quand on voit l'importance de la découverte du monde par rapport aux enfants, est-ce que vous, en tant que futur professionnel de l'animation, ce n'est pas un moyen intéressant pour les enfants de découvrir, finalement, leur environnement ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? La démarche journalistique enseignée aux enfants dans le cadre de l'animation ? Dans mon cadre d'animation, je fais beaucoup de spectacles dans ce country avec les enfants, notamment avec mon groupe d'enfants que j'ai les 4 ans. Ça les attire, ça les passionne et ils en redemandent à chaque fois. Alors, si ce n'était pas de la country, parce que la country c'est votre passion, mais est-ce que par rapport à un groupe d'enfants, comment vous procéderiez ? Est-ce que vous passeriez par l'idée de dire, on va demander aux enfants ce qu'ils ont envie de faire ? Ça m'arrive de leur demander comment ils veulent mettre en place leur spectacle, ça m'arrive, oui. Et alors ? Il en sort quoi ? Il en sort de très bonnes conclusions, qu'ils sont très partis. Sur le plan technique, est-ce que par rapport à ce que vous avez pu apprendre en fabriquant ces plateaux, en fabriquant ces reportages, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez prête à aller plus loin ? Dans le reportage ? Dans le reportage, le plateau, la démarche audiovisuelle. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu un peu plus approfondir. Non mais dans l'avenir, est-ce que vous comptez, souhaitez vraiment l'utiliser comme un outil ? Oui, j'envisage, oui. Dans mon projet, oui. Vous avez des idées déjà ? Oui, j'ai eu pas mal de petites idées avec ma patronne du centre social. Oui, on envisage de faire un projet. Et il ne voulait pas dire quoi ? Un petit projet. Et qui aurait pour thème, je n'arriverai pas à vous le faire dire. La country, line dance, c'est faire découvrir la line dance aux enfants. Alors c'est quel centre de loisirs ? Le centre social de la Capelette. La Capelette. Alors la Capelette, spécialisée dans les danses country, il faut le savoir. Très bien, donc merci beaucoup Martine. On va rejoindre Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour Antoine. Alors vous allez vous présenter Ludivine. Alors bonjour, je suis Luc Divine. Je suis en formation professionnelle BPGEPS avec CPCV. C'est bizarre, vous êtes tous en même formation, c'est un truc. C'est drôle de coïncidence. Ouais. Donc avec CPCV Méditerranée. Il y a un truc là. J'ai choisi de faire un reportage sur le thème vivre à la ville ou à la campagne. Et l'extrait que vous allez voir, c'est une dame qui habite à la campagne. Eh bien on regarde l'extrait. Vous habitez donc ici depuis cinq ans. Auparavant vous étiez à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de venir vivre à la campagne ? Oui bien sûr, mais écoutez, voilà, pour tout cela, le cadre est très agréable. Non seulement le cadre, mais aussi la tranquillité. Nous avons vécu, donc moi et ma famille, assez longtemps à Marseille. Et puis nous avons eu envie de changer un petit peu de mode de vie. de vivre avec des animaux notamment, d'être un petit peu plus au calme. Nous avons une vie assez stressante, ne serait-ce que par le travail. Donc le fait d'avoir des animaux nous apporte beaucoup, puisque nous avons maintenant un cheval, un chien et un chat. Donc vous imaginez bien qu'à Marseille, c'est assez difficile. Nous aimons aussi faire du sport, du vélo notamment. Et pouvoir prendre les chemins, sortir de chez soi, c'est quelque chose de très agréable. Alors vous avez choisi le thème de ville-campagne. Déjà, vous vivez où ? Moi je vis à la ville. Et alors ce rapport à la campagne, cette comparaison dans ce reportage. On ne voit pas tout le reportage et la partie ville aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça a été difficile à mettre en place, techniquement ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. Techniquement, ce qui a été surtout difficile, c'est que je me suis retrouvée seule à être à la fois réalisatrice, journaliste, à filmer. Donc sur ce côté-là, ça a été difficile. Mais j'ai trouvé des petites astuces. Comme par exemple, tourner l'écran de la caméra pour que je puisse voir ce que je suis en train de filmer. Tout en étant journaliste. Il n'y a personne en moment où vous filmez ? Voilà, exactement. Donc après au montage, j'ai pu faire des coupures au moment où je vais éteindre la caméra, où je vais la rallumer. Sinon, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver des personnes qui se proposaient partantes pour l'aventure. Mais finalement, avec de la patience, parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver une personne qui accepte d'être interviewée. Ça a marché, ça a fonctionné là. Surtout qu'elles étaient très bavardes. Voilà. Alors, je voudrais savoir, cette démarche journalistique, est-ce que vous, ça vous influence aujourd'hui sur le regard sur la télévision ? Oui, tout à fait, bien sûr. Ce n'est pas une question vache. À la base, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu un reportage qui faisait l'apologie de la vie citadine et qui disait que la vie citadine était extrêmement pratique, qu'on avait tout sur place, que c'était le progrès, la technique. Et pourtant, j'avais lu aussi sur Internet qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en ville qui décident d'aller vivre à la campagne. Et donc, je me suis posé la question. Pourquoi ? Pourquoi ce changement brutal ? Et donc, de là, a découlé l'idée de ce reportage. Alors, c'est toujours un petit peu la même question. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire aujourd'hui, cette vulgarisation de la télé par le biais d'animateurs qui travaillent auprès des enfants tous les jours. Est-ce que vous pensez que c'est un plus pour le téléspectateur ? Et comment vous voyez cette multiplication de la capacité à faire de la télévision ? Disons qu'avoir fait cette formation audiovisuelle, ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait donner beaucoup de sens à l'image et que l'image pouvait être très manipulatrice. Et notamment avec la publicité pour les enfants, pour inciter les parents à acheter, par exemple. Et là, par contre, à l'inverse, elle peut être aussi très évocatrice. Bien sûr. Tout dépend de ce qu'on veut en faire et dans quel but. Et est-ce que vous sentez la capacité à faire participer des gens autour d'une démarche ? Parce que là, vous avez dit que je l'ai vécu seul. Mais vous, maintenant, vous vous senteriez prête à agir auprès d'un groupe pour dire, venez, venez avec nous faire de la télévision ? Oui, pourquoi pas. Je pense que j'ai besoin encore d'un peu d'entraînement. Mais après, dans l'avenir, pourquoi pas. C'est un outil très intéressant. Alors, vos impressions en général sur la totalité de la formation en trois mots, s'ils avaient trois objectifs ? Très constructive et très riche sur le plan relationnel. Voilà. Très bien. Écoutez, merci de vos témoignages à tous les trois. Bon courage dans la suite de votre progression. Et puis, nous allons donc passer à la phase suivante. À tout à l'heure sur O2S de télévision pour la fin de l'audition de jeunes qui passent le BPJeps. Merci.